Bonjour, j'ai dû interrompre ma lecture du héros aux mille et un visages de Joseph Campbell pour venir vous parler. En effet, une personne qui préfère garder l'anonymat m'a confié une mission de la plus haute importance pour la survie de l'humanité. Pour les besoins de la vidéo, nous l'appellerons fan de Game of Thrones en colère. La raison pour laquelle je viens à vous aujourd'hui est de vous faire partager une des meilleures sagas historiques jamais écrites. Je veux bien entendu parler du cycle des rois maudits de Maurice Druon. Cette série comporte 7 romans dans l'édition originale, mais une édition intégrale existe et elle fait moins de 1500 pages, donc à peine la taille de Fistidens. Leur histoire est basée sur la malédiction prononcée sur le bûcher par le grand maître du temple, Jacques de Molay, à l'encontre du roi de France, Philippe IV le Bel, du pape Clément V, de Guillaume de Nogaret et de leurs héritiers et descendants pendant 13 générations. Ce moment d'une incroyable force littéraire est le passage que, fan de Game of Thrones en colère, avait décidé de vous lire dans sa vidéo, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le court passage que je vais vous lire se passe après l'exécution du grand maître du temple. Petite mise en garde avant de continuer. Il se situe au cœur de l'action et peut donc être considéré comme contenant des spoilers. À ce moment, Blanche et Marguerite de Bourgogne sont emprisonnées à Château-Gaillard. Ce que les deux princesses avaient subi depuis le printemps. Le drame de Maubuisson, le jugement du roi, le monstrueux supplice infligé devant elles à leurs amants. Sur la grande place de Pontoise, les cris orduriers de la foule. Et puis, cette demi-année de forteresse, cette touffeur de l'été surchauffant les pierres, ce froid glacial depuis qu'était arrivé l'automne, ce vent qui gênissait sans répit dans les charpentes, cette bouille de sarrasin qu'on leur servait au repas, ces chemises, aussi rugueuses que du crin, qui ne leur étaient changées que tous les deux mois, ces jours interminables derrière une embrasure mince comme une meurtrière, et par laquelle, de quelque manière qu'elle misse la tête, elle ne pouvait rien apercevoir que le casque d'un invisible archer passant et repassant sur le chemin de Ronde. Tout cela avait trop fortement altéré le caractère de Marguerite. Elle le sentait, elle le savait, pour ne pas lui avoir aussi modifié le visage. Blanche, avec ses dix-huit ans et son étrange légèreté qui la faisait glisser en un instant de la désolation aux espoirs insensés, Blanche, qui pouvait souvent s'arrêter de sangloter parce qu'un oiseau chantait de l'autre côté du mur et s'écriait et merveillait « Marguerite, tu entends un oiseau ? » Blanche, qui croyait aux signes, à tous les signes, et qui faisait des rêves sans arrêt comme d'autres femmes font des ourlets, Blanche, peut-être, si on la sortait de cette geôle, serait capable de retrouver son teint, son regard et son cœur d'autrefois. Marguerite, jamais. Depuis le début de sa captivité, elle n'avait pas versé une seule larme, ni exprimé une seule pensée de remords. Le chapelin, qui la confessait chaque semaine, était effrayé par la dureté de cette âme. Pas un moment, Marguerite n'avait consenti à se reconnaître responsable de son malheur. Pas un moment, elle n'avait admis que, lorsqu'on est petite fille de Saint-Louis, fille du duc de Bourgogne, reine de Navarre et future reine de France, se faire la maîtresse un écuyer constituait un jeu périlleux, répréhensible, qui pouvait coûter l'honneur et la liberté. Elle s'était fait justice d'avoir été mariée à un homme qu'elle n'aimait point. Elle ne se reprochait pas d'avoir joué. Elle haïssait ses adversaires. C'était uniquement contre eux que se tournaient ses colères inutiles, contre sa belle-sœur d'Angleterre qui l'avait dénoncée, contre sa famille de Bourgogne qui ne l'avait point défendue, contre les royaumes et ses lois, contre l'église et ses commandements. Et quand elle rêvait de liberté, elle rêvait aussitôt de vengeance. Lisez des livres ! Lisez ! Les livres sauvent des vies ! Et si vous ne le croyez pas, lisez donc les Catilinères d'Amélie Nothomb et on en reparle. Au revoir.